Salut les barbus, comment ça va ? C'est Pierre de kebelissimo.fr Bon alors aujourd'hui on va parler de la mousse à barbe Rosel C'est un produit que trop peu de barbus connaissent Et qui est vraiment exceptionnel, que j'utilise tous les jours dans ma routine quotidienne Par contre j'ai merdé quoi, je l'ai utilisé dans la dernière vidéo de la semaine dernière Je vous ai dit que j'allais en parler Et je vais en parler en ce moment parce que c'est vraiment un super produit pour l'été Mais j'ai merdé sur mon planning, je suis allé chez le barbier pour le prochain vlog Qui va sortir la semaine prochaine Et en fait je voulais vous faire une démo avec suffisamment de barbe Et là j'ai plus suffisamment de longueur pour vous faire une super démo de ce produit avec un peigne Mais c'est pas grave, je vais quand même vous en parler Et vous dire les effets, les super effets que procure cette mousse, c'est parti J'ai découvert ce produit grâce à Ricardo de Barba Shop Si vous avez pas vu la vidéo du vlog où je vais chez lui au Portugal à Porto N'hésitez pas, je vais mettre le lien dans la description par là, n'hésitez pas à aller la voir Donc ouais, je suis allé au Portugal et la semaine avant d'aller au Portugal J'ai surfé ou je me suis baigné quasiment tous les jours Donc voilà, le sel, le chlore, le soleil, ça a vraiment défoncé ma barbe Elle était vraiment toute sèche, toute rêche, même en appliquant de l'huile à barbe J'avais vraiment du mal à retrouver une barbe en bonne santé Et donc après je pars au Portugal, bien sûr j'ai oublié ma trousse de toilette Donc j'ai oublié tout ce qu'il faut pour continuer à bien entretenir sa barbe Et 3-4 jours après je me retrouve à faire le vlog à Porto chez Ricardo Et donc là je le vois arriver avec un peigne pour essayer de démêler un peu la barbe A peine il rentre, ça commence à tirer, j'avais des nœuds partout La barbe était toute sèche, toute emmêlée Et donc là, comment il va régler le problème ? Et puis là il sort la mousse roselle Donc voilà, il met deux pittes dans sa pomme de vin C'est vrai qu'il l'applique et puis il vient me masser Donc moi dans ma tête je me dis, ouais c'est une huile quoi Rien à voir d'exceptionnel Et donc il applique déjà une sensation vraiment de fraîcheur Ça sent très bon, c'est super frais C'est un peu acidulé comme ça, c'est pas bonbon mais c'est frais Mais ça reste frais, c'est pas sucré, ça écœure pas Mais c'est quand même un petit peu acidulé Et donc il applique Donc voilà je sens cette sensation de fraîcheur, de propreté assez instantanée qui arrive La mousse était vraiment, ça pénètre super rapidement Et puis là il reprend le peigne Et puis là, ça passe genre comme dans du berce, c'était trop simple de coiffer la barbe Alors que 15 secondes avant c'était vraiment le chantier C'était Bagdad la barbe, on pouvait rien faire à l'intérieur Donc franchement j'ai vraiment été super surpris Là après il m'a expliqué vraiment que c'était un super produit qu'il utilisait souvent Ensuite retour en France Là direct en rentrant, je regarde si elle est dispo sur Amazon Elle était dispo Donc voilà je l'ai acheté Et donc ça fait à peu près un mois que je l'ai, je la possède Et j'utilise maintenant quasiment tous les jours C'est vraiment devenu un produit de ma routine quotidienne Qui est vraiment vraiment top Donc voilà, ça se présente sous forme de flacon J'aime beaucoup le packaging Puis ce côté rétro là un peu avec un côté pirate carrément En plus c'est écrit en français sur le packaging Mousse à barbe, conditionneur à barbe sans rinçage Ça se présente sous forme d'un petit bouton poussoir Donc eux ils conseillent de mettre 2 à 4 doses Une dose c'est quand on appuie une fois En fonction de la taille de votre barbe Donc là moi j'en mets, même avec une barbe courte comme ça Elle est un peu sèche donc j'en mets 2 Et avant j'en mettais également 2 avec une barbe de 3-4 mois Donc on vient mettre 2 pchits Hop Et ensuite il suffit juste de frotter ses mains Et puis venir appliquer directement Donc comme je le disais tout à l'heure Ça sent vraiment super frais Il y a vraiment une sensation de fraîcheur, de propreté Qui émane de la mousse Donc on vient rapidement en mettre sur ses mains Hop Et puis on vient l'appliquer dans la barbe Alors la mousse elle pénètre vraiment super facilement Et super rapidement dans la barbe et jusqu'à la peau Et là on a vraiment cette sensation de fraîcheur, d'hydratation de la barbe Mais sans le côté gras que peut avoir l'huile en fait Il n'y a vraiment pas ce côté gras du tout C'est vraiment une sensation de propreté et de fraîcheur Qui envahit la barbe Et puis c'est sans rinçage Donc voilà Là c'est appliqué sur la barbe Hop Il n'y a pas besoin de rien d'autre Il n'y a pas besoin de rincer comme si on utilisait un shampoing Non vraiment là il y a vraiment juste Il faut juste l'appliquer Et on a vraiment cette sensation de Comme je disais de propreté qui arrive La barbe est revitalisée De suite elle est hydratée Elle est beaucoup plus douce Elle est vraiment super douce Et puis surtout elle est Maintenant elle est super facilement coiffable Coiffable ça se dit ? Ouais sûrement Et on peut vraiment super facilement la coiffer Là j'ai vu Mais c'est là où je voulais vous faire la démo justement En vous montrant avec un peigne Avec suffisamment de longueur J'avais vraiment beaucoup de noeuds Je ne pouvais rien faire Et une fois que j'ai appliqué ce produit Enfin le peigne En le passant tout de même tout doucement Pour ne pas s'arracher Et bien ça démêle tous les noeuds Tous les noeuds super facilement Grâce à cette mousse C'est vraiment C'est un peu un produit miracle Enfin voilà Vraiment un super produit Niveau utilisation Moi je vous conseille Moi je l'utilise un peu en réparateur en fait Dès que je vais Surtout l'été Dès que je vais surfer Enfin je surf quasiment tous les jours Je vais surfer ou nager tous les jours Donc j'ai vraiment le sel Ou le chlore Ou le soleil qui m'attaque la barbe Vraiment elle est vraiment Elle est en sale état l'été J'ai du mal à l'entretenir Et en fait maintenant Dès que je sors de l'eau Je la passe à l'eau douce Pour vraiment enlever le plus possible Le sel ou le chlore Et ensuite j'utilise ce produit Pour la revitaliser directement Et ça a vraiment changé La semaine ma barbe Depuis que j'utilise Donc vous pouvez l'utiliser comme ça En sorte de réparateur Dans la journée Ou alors vous pouvez également l'utiliser Avant d'appliquer une huile Ou un baume à barbe Et j'ai trouvé en fait Que ça a augmenté les effets Du baume ou de l'huile en fait J'arrive sur une barbe sèche Hop j'utilise ce produit Dès que ça a séché Hop je viens appliquer une huile Ou un baume à barbe Et j'ai l'impression que L'huile ou le baume A encore plus d'effet Grâce aux premiers effets De la mousse Bon voilà c'est la fin de cette vidéo Les amis J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez des questions Ou si vous connaissez des produits D'autres produits Qui sont similaires N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires J'ai vraiment envie de découvrir D'autres produits de ce type Et on se retrouve La semaine prochaine Pour un nouveau vlog A Bordeaux Chez Everyone Speaks Allez ciao Portez vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501